Bonsoir Jean-Marc Fourreux, bonsoir. Nous prenons la direction de l'Asie centrale et plus précisément du très vaste Kazakhstan dont le leader despotique vient d'annoncer son départ à la retraite. Et pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre dans ce pays immense, grand comme quatre fois la France entre la Chine et la Russie. Hier soir, le président Nour-Sultan Nazarbayev a donc décidé de passer la main. Alors si je vous en parle, c'est d'abord parce que le Kazakhstan est l'un des pays sans doute les plus surréalistes au monde. Nazarbayev a 78 ans, il est au pouvoir depuis 30 ans, ça veut dire que la moitié des 18 millions de Kazakhs n'ont jamais connu que lui à la tête de l'État. Et cet ancien apparatchik de l'Union soviétique a progressivement concentré tous les pouvoirs sur ses épaules en développant un incroyable culte de la personnalité. Je vais vous livrer un seul exemple pour vous faire comprendre. Il a fait sculpter une empreinte en or de sa main et cette empreinte est conservée dans un globe au sommet d'un gratte-ciel. Voilà, tout est dit ou à peu près. Mais bien entendu, il a toujours été réélu avec plus de 95% des voix et ça ne va pas vous surprendre au Kazakhstan. La société civile doit se taire, les ONG sont réduites au silence, la presse est muselée, la corruption est abondante et la torture régulièrement pratiquée. Donc vous comprenez aussi pourquoi ce départ de Nazarbayev est une surprise pour tout le pays. La rumeur le dit malade, c'est peut-être la raison de sa décision. Alors j'ai dit départ à la retraite, c'est plutôt semi-retraite. Oui, il va quand même rester bien au chaud. Il est membre à vie du conseil de sécurité du pays qui supervise toutes les décisions. Il est bien entendu protégé par une totale immunité judiciaire et on lui prête l'intention de passer la main à sa fille, Dariga, qui pourrait être candidate à la prochaine élection présidentielle prévue pour l'instant l'an prochain. Imaginez que dans ce cas-là, le résultat, il est plié d'avance. Entre-temps, l'intérim est confié à un fidèle, le président de la chambre haute du Parlement, Kassim Tomar Jokhaïev, c'est son nom, et il a déjà pris une décision. Décision forte. Là aussi, ça ne s'invente pas et ça en dit long. Il propose de rebaptiser la nouvelle capitale Astana et de l'appeler Nour Sultan, c'est le prénom de Nazarbayev. Le Kazakhstan, Jean-Marc, en termes géopolitiques, pays important ? Oui, c'est important pour deux raisons. D'abord, c'est un pays avec un sous-sol très riche, beaucoup de pétrole, de gaz, d'uranium, avec la présence de nombreuses multinationales, par exemple les Français Total ou Alstom. Et comme souvent, pareil cas, la rente n'a que peu profité à la population. Un Kazakh sur deux, à peu près, vit sous le seuil de pauvreté. Ensuite, je vous le disais, c'est une plaque tournante entre la Chine et la Russie, entre l'Asie et l'Europe. Et Pékin veut en faire une des principales portes d'entrée de son grand projet commercial, les nouvelles routes de la soie. Donc vu d'ici, ça paraît loin le Kazakhstan, mais c'est l'un des endroits de la planète où se décident sans doute les grands équilibres stratégiques de demain. Un monde d'avance, c'était Jean-Marc Four.